Alors, je vais vous faire une petite vidéo tuto pour les différents scripts du OUZI. Donc déjà, je m'excuse pour le bourdonnement, parce que j'ai pas réussi à régler le problème, donc j'ai essayé de limiter les dégâts au maximum. Mais voilà. Donc, plusieurs choses. On va faire tout dans une même vidéo, finalement. J'ai changé d'avis, ça va être plus facile. On va faire les choses les unes après les autres. Donc, là je suis dans un studio, mais le principe reste exactement le même que vous ayez un studio, un manoir, un domaine, ou alors même, soyons fous, un palais. Donc, tout se passe dans la partie édition des scripts. Donc, d'office, voilà ce que vous avez quand vous avez votre studio, par exemple, pour la première fois, la config de base. Donc, le greeting script. Le greeting script, c'est le script qui permet de gérer les messages de bienvenue. Alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous passez, en cliquant sur la petite case là, par cet écran qui vous permet de configurer pour trois personnes différentes, donc NEM1, NEM2 et NEM3, un message de bienvenue ainsi qu'un son. Donc, ici, vous allez mettre, par exemple, prenons moi-même, Terra MECA NICUS. Voilà. Et on va mettre comme message bonjour maître, maîtresse. Allez, soyons fous. Et un petit son bien stressant. Voilà. Genre, vous avez aggro. Donc là, on fait OK. Si je fais appliquer, normalement, hop, bonjour maîtresse. Donc, le majordome m'a reconnu par rapport à mon nom, ici. Et a joué le message, ainsi que le son associé. Donc, vous pouvez régler ça, via cet écran, pour trois personnes distinctes, différents, et un message pour les autres. Default greeting, default effect, et greeting motion. Donc, voilà. Ça, c'était pour le script de bienvenue. Alors, le truc, c'est que si vous voulez le faire pour plus de personnes, en fait, il suffit de faire un copier-coller de ce bloc, ici, plusieurs fois. Donc, en fait, là, vous avez, c'est le groupe 1. Vous avez la même chose pour le groupe 2. La même chose pour le groupe 3. Et si vous descendez un peu, vous avez le script pour le, le, comment dire, le default. Donc, voilà. Alors, il est possible de faire aussi, avec ce script, et ça, je n'ai pas encore testé, mais de lancer des actions sur votre majordome. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entrée de quelqu'un, vous pouvez le faire applaudir, se baisser, s'agenouiller, danser, sauter, etc. Je n'ai pas encore testé, mais c'est possible. Alors, on va enchaîner. Prochain point, la musique. Alors, pour la musique, je vais utiliser un script. Alors, je suis désolé, vous ne voyez pas le retour Windows, mais je vais aller chercher mon script. Je vous mettrai l'adresse du site où j'ai été le chercher en même temps que ça. Donc là, vous allez faire plus, new script, installer. On va l'appeler musplayer. C'est comme ça que ça appelle le script en question. On supprime. Je colle. Voici le script. On fait appliquer. Voilà. Alors là, il vous affiche musplayer version yagnéen. Il est en random mode. Là, on a des chiffres de 1 à 6 et un 7ème. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et voilà. Donc ça, ça fait pas mal de choses. La première chose, c'est que déjà, ça vous permet d'avoir un clic droit sur votre majordome où vous voyez next, preview, repeat, etc. Ça, c'est pour la gestion des morceaux de musique parce qu'il peut gérer une playlist, on va dire ça comme ça. Alors, on va prendre une musique maintenant. Alors, pareil, la musique, je vais aller la chercher en retour Windows. Alors, hop. Donc là, je suis désolé. Alors, plus, new script, installé. On va l'appeler 01 parce que chaque piste devra porter le nom 01, 02, 03, 04 pour qu'il puisse gérer correctement justement les pistes sonores. Donc là, on fait appliquer. On va recliquer appliquer pour que ça se déclenche. Et si tout va bien, voilà. Il va vous afficher. Voilà. On a la musique qui se lance. Donc, en gros, je ressors. Quelqu'un rentrera chez vous. Voilà. On a le message. Sims 3 qui peut être modifié. Et voilà, ça part. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose. Les cubes. Alors, comment on fait pour faire briller, sauter des cubes en musique ? Alors, c'est le script qu'on vient de coller qui s'appelle Musplayer qui permet de le faire. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il va vous falloir des cubes. Alors, on va déjà ouvrir ça. Je me mets ça dans un coin. Donc, vous pouvez acheter Aurel, des cubes. Alors, moi, j'en ai acheté 7. Rappelez-vous les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. On sort du mode édition. Alors là, on va sectionner le script, le premier, avec les chiffres. Là, on fait un clic droit sur le premier et on sélectionne le cube. Pareil pour le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Et le septième qui est utilisé avec le symbole ZZ. Donc là, on attend un petit peu le temps que tout ça se relance. Et voilà. C'est beau, hein ? Alors. En gros, là, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, je vais vous donner ce qui vous intéresse, vous, hein, pour modifier un peu tout ça. Voilà. Donc, quelque part dans le script, vous allez avoir ces deux lignes. Ici. Alors, la première ligne, HGLOWNOW, permet de faire briller les cubes. Donc, en gros, là, on a le numéro du cube à faire bouger, à faire briller, pardon. Donc, un coup, ça vaut 1, un coup, ça vaut 2, un coup, ça vaut 3, etc. Ici, là, on a le temps pendant lequel on va le faire briller. Donc, en fait, c'est une fonction, pour la bonne et simple raison, qui va briller le temps de la note et pas plus. Donc, si c'est une note longue, il faut qu'il brille longtemps. Si c'est une note courte, il faut qu'il brille vite. Donc, du coup, c'est cette variable. Et après, enfin, 3 chiffres qui vont de 0 à 255, qui sont le code couleur. Donc, c'est du RVB, du rouge, vert, bleu. Donc, première couleur pour le rouge, deuxième couleur pour le vert, troisième couleur pour le bleu. Donc, ici, vous voyez, 255, 0, 0, ça correspond donc à du rouge. Et pourtant, vous allez me dire, les cubes brillent blanc. Oui. c'est vrai. Alors, je vais mettre ma fenêtre volontairement ici. Ici, je pense que vous pourrez le voir sur la vidéo. Vous voyez que le cube qui est derrière la fenêtre brille rouge. Par contre, sur le côté de la fenêtre, quand il n'y a rien par-dessus, il brille blanc. Alors, tout ça, en fait, c'est lié à une chose, c'est lié au moteur graphique. En fait, là, je suis un moteur graphique haute qualité et donc, ça ne marche pas. Donc, à partir du moment que vous êtes dans ce mode-là, ça brillera blanc. Sauf si vous superposez une fenêtre par-dessus, comme là. Si vous voulez pouvoir faire briller de différentes couleurs, il faut repasser un mode graphique standard et désactiver les effets de lumière. Et là, vous aurez les cubes qui brillent de la couleur que vous aurez sélectionnée en fonction des chiffres ici. Donc, en gros, bon, moi, je préfère regarder le moteur graphique haute qualité et donc, je reste avec une lumière blanche. Mais c'est possible. La deuxième ligne, ici, c'est ce qui permet de faire sauter les cubes. Donc, vous allez avoir, ici, une première variable qui permet de sélectionner le cube à faire sauter. Donc, pareil que l'autre, on fait la même chose. Ici, vous allez sélectionner le temps pendant lequel vous les faites sauter. donc, en fait, plus la note est courte, plus il va sauter haut. Plus la note est courte et plus il va sauter... Enfin, plus la note est longue et plus il va sauter haut. Et vice-versa, plus la note est courte et plus il fera un petit bond. Donc, en fait, c'est utilisé avec des variables en fonction. Donc, vous voyez, on retrouve le C ici, pareil, etc. Donc, voilà. Alors, maintenant, ne me demandez pas pourquoi 16. J'ai été aidé par les gens qui ont fait les scripts parce que tout seul, je n'en sais rien. et voilà. Et le 1 à la fin, c'est pareil, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que si vous supprimez cette ligne, hop, appliquer, vous voyez, on va avoir... Voilà. La même chose et vice-versa. Si vous voulez les faire sauter, ok. voilà. Si vous voulez les faire sauter sans les faire briller, c'est possible aussi. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment faire pour faire briller et sauter les cubes. on va juste terminer avec un autre effet de personnalisation qui reprend les éléments qu'on a pris là avec un supplémentaire. Donc, c'est-à-dire que on va pouvoir faire briller un objet, ce coup-là en couleur, mais le resizer, c'est-à-dire le faire paraître plus grand ou plus petit. Donc, on va reprendre là où je m'en étais arrêté. Je suis désolé, mon fils s'est réveillé. Donc, du coup, je suis allé le chercher comme je n'ai pas envie de tout recommencer depuis le début. on va reprendre où je m'en étais arrêté. Donc, comme je disais, on va pouvoir mettre un autre effet, à savoir faire briller et changer la taille d'un objet. Donc, pour ce faire, on va aller chercher dans notre inventaire de maison un Shugo que vous pouvez acheter en réel. Voilà. Donc, là, on a notre Shugo avec sa taille réelle qui est standard, qui ne brille pas et classique. on va ajouter un nouveau script. Voilà. Nouveau script installé. On va l'appeler Zoom. Donc, là, je vais refaire un retour Windows parce que, pareil, vous, vous ne le voyez pas. Mais je vais aller chercher mon script. Hop. Donc, je colle. Appliquer. Donc, pareil, pour le 1. et là, regardez, je vais cliquer sur mon Shugo. Bim ! Donc, je vous explique. En fait, on va avoir deux lignes pour notre Shugo qui sont celles-ci. Alors, la première ligne permet de changer la taille. Donc, en fait, ici, le premier chiffre, c'est le numéro de l'objet. Donc, 1. Voilà. Le deuxième, je ne sais pas. Le troisième, c'est la taille, la longueur, le temps pendant lequel on va faire appliquer ce changement. donc, on a mis 10 000 secondes comme ça, ça fait quand même pas mal. Donc, sauf si quelqu'un reste plus de 10 000 secondes chez vous, le Shugo, en fait, restera à cette taille-là. Et le dernier chiffre, c'est la taille. Donc, ça va de 2, donc, deux fois sa taille, à 0,1. On va tester avec 0,1. Hop. Et voilà. On se retrouve avec un mini Shugo. Ici. Alors, il est très petit, petit. Voilà. Donc, si on s'éloigne un peu, vous voyez, tout petit le Shugo. Voilà. Donc, on va le remettre à sa taille 2. C'est un peu plus facile, on le voit mieux. Hop là, Shugo. Donc, là, la deuxième ligne, c'est pour le faire briller avec une couleur. Donc, autant sur les cubes, tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne marchait pas avec le moteur graphique, autant là, avec des objets, ça fonctionne. Pas tous, mais avec le Shugo, ça fonctionne. Donc, par exemple, si je veux le faire briller en rouge, je vais mettre 255 pour la couleur rouge, 0 pour la couleur verte et 0 pour la couleur bleue. J'applique. Voilà. On se retrouve avec un Shugo rouge. Si je voulais avoir un Shugo vert, je mets 0 pour le rouge, 255 pour le vert et on se retrouve avec un Shugo vert. Voilà. Donc, après, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Si vous voulez chercher sur Internet, ça s'appelle RVB. Donc, des convertisseurs RVB, vous en avez plein. Vous sélectionnez votre couleur et généralement, ils vous donnent la valeur à mettre pour les trois chiffres. Donc, voilà. Alors, ce script permet de faire ça avec 16 objets. Donc là, j'en ai pris que un. mais par exemple, on va prendre pour la table. Hop ! Et donc, on se retrouve avec une table qui fait la moitié de sa taille puisque coefficient d'agrandissement 0,5 et grossièrement, 255 pour le rouge et 255 pour le bleu. Ça donne à peu près du violet. Donc, on voit bien que ici, on a sélectionné pour l'effet l'objet 2. Pareil que ici. Donc, la table. Le deuxième chiffre, c'est le temps pendant lequel on applique l'effet. et après, les trois couleurs. Donc, vous pouvez sélectionner, en fait, donc là, dans le script que je vais vous fournir, je vais faire en sorte, de vous mettre les lignes comme ça pour que vous ayez pour chacun des sages d'objet à chaque fois, taille plus couleur et agrandissement. Et voilà. Donc, en fait, voilà, vous pouvez appliquer ça aux objets. Donc, ça peut être les petits cœurs que vous accrochez au mur, la table, les chaises, enfin, tous les objets qui vous permettent normalement de le faire. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas applicable. Donc, voilà, par exemple, les fleurs qu'on vive, ce n'est pas applicable. Je ne peux pas, voilà, ça ne marche pas. Donc, voilà, donc normalement, avec ça, vous avez déjà de quoi faire pour pouvoir personnaliser votre intérieur, donc faire briller les objets, faire briller les cloisons, changer la couleur, changer la taille, transformer une table en tabouret ou en table basse, etc., etc. Donc, voilà, normalement, avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Bon, et bien, à plus tard, Ingame, j'espère que ça vous servira, et puis, voilà, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada